Musique Hello hello j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo All action Mais pas que action J'ai acheté quelques petites briques de colle par ci par là Et du coup je vais vous les montrer aussi Aujourd'hui j'ai reçu aussi Un petit colis surprise d'une abonnée Que j'avais envie de vous partager Donc on va commencer par ce petit colis Parce que vraiment j'ai trop 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 hâte de l'ouvrir Et voilà Céline c'est une abonnée sur Insta Et ici sur Youtube Avec qui je papote vraiment depuis quelques temps maintenant Et que j'ai hâte de rencontrer à l'occasion J'espère vraiment un jour la croiser Et elle m'a fait un petit colis Parce que c'est vrai que j'ai envoyé plusieurs colis régulièrement Et donc elle avait envie de me remercier Donc on va ouvrir tout de suite ce petit colis Avant de passer au haul action Allez on ouvre vraiment direct avec vous Depuis tout à l'heure j'attends de l'ouvrir Je vais dire non je peux pas l'ouvrir sans être en vidéo Donc il y a un petit peu de protection Alors à la base elle m'avait dit qu'elle voulait m'offrir justement Un gloss à lèvres de chez Moira Qu'elle a commandé sur le site Dès la rayon de soleil pour moi C'est un espèce d'hydratant un peu huile à lèvres teinté Et c'est vrai que sur le site il me faisait envie Donc j'allais le commander Et puis elle m'a dit non non mais là je vais te le commander Je te l'enverrai Donc trop adorable merci beaucoup C'est la teinte Eau Naturel 16 Et c'est un nude rosé un petit peu plus beige Moi celui que j'ai il est vraiment beaucoup plus violine Et là celui-ci il est vraiment pour tous les jours Il est parfait Et ces gloss là je les aime énormément Enfin celui que j'ai je l'adore Je le mets très souvent Du coup je suis trop contente Merci encore Céline Et elle a envoyé des petites choses pour mes enfants Ah bah écoute ça tombe bien Parce que ça je pense qu'Oran va être ravie De l'avoir dans son cartable En plus il lui fallait une nouvelle trousse Pour ses crayons de couleur Donc on les mettra aussi dedans C'est trop bien C'est une trop bonne idée Donc vous trouvez ça chez Action Elle m'a mis un petit masque de Noël D'ailleurs je ne l'ai pas vu chez Action Les masques de Noël Donc trop sympa Je suis trop contente Et il y a un deuxième petit masque de Noël Alors dites-moi si vous l'avez trouvé Parce que j'ai acheté plein de trucs chez Action de Noël Mais pas ceux-là Donc trop cool Elle a mis pour les enfants des petites gourmandises comme ça Alors ils vont trop contents Merci beaucoup pour eux C'est trop top On voit qu'elle est comme moi un peu fan de Action Elle a mis une gourmandise comme ça que vous trouvez chez Action Et qui sont trop trop bons Les fameux Rizzies Mais là en version plus... Une grosse barre Rizzies Avec des cacahuètes et tout Et elle a mis pour les autres crapouillots Une autre trousse Donc pour Kezia Comme ça n'a pas de jaloux Et pour Keila Une petite trousse Dans ce style-là Donc au début de moi Ils ont chacun leurs petites trousses Ils vont être trop contents Et ça rejoint mon haut à l'action Puisque ça vient de chez Action Donc merci beaucoup Il n'y a pas eu de case De toute façon il n'y avait pas grand chose qui cassait Donc il ne fallait pas t'inquiéter Et ça j'ai trop hâte de le mettre Du coup merci ma petite Céline Vraiment Ça me fait plaisir Donc elle a mis un livre de Noël Pour protéger Pour pas que ça se balade dans tous les sens Donc merci merci On va pouvoir passer à vos haut à l'action Parce que comme ça ça suit Vous aurez vu des petites choses Qui sont chez Action en ce moment J'ai craqué Parce que je suis en train de préparer Un swap de Noël Avec ma copine Les papotages de Cindy Je vous remets le swap Qu'on avait fait l'année dernière Que j'avais beaucoup aimé Et du coup j'ai pris Cette grande pochette cadeau Pour pouvoir glisser tous les cadeaux du swap à l'intérieur J'ai pris plein de papiers cadeaux D'ailleurs Action Ils ont vraiment mis le paquet Là sur les papiers cadeaux Il y avait plein plein de choix différents Donc j'ai pris celui-ci Pour la Je pense que j'aimerais bien refaire un autre swap Du coup vous voyez C'est avec des bisous et tout C'est trop mignon Donc celui-là Ce ne sera pas spécialement pour Noël Mais pour d'autres cadeaux Ou d'autres swaps Un avec un sapin comme ça Et la fameuse voiture un peu rouge Comme ça de Noël Un tout doré Comme ça en mode feuille de foil Et un autre en papier craft Mais rouge Avec écrit Merry Christmas Et le petit renne là Donc voilà J'ai repris la dose de papiers cadeaux Parce que bon On va en avoir un petit peu besoin Alors moi je suis partante Pour les papiers cadeaux Pour mes enfants J'évite d'emballer Tous les cadeaux de mes enfants Je les mets dans des sacs cadeaux Vous savez Les sacs cadeaux de chez Action Justement Une espèce de grosse besace Et ça c'est pour les gros cadeaux Mais quand il y a des petits cadeaux J'aime bien les emballer aussi On va rester sur le délire de Noël J'ai pris Alors j'essaierai de vous remettre Les prix par-ci par-là Parce que j'ai plus le ticket Vous savez maintenant Il y a une carte de fidélité Action Et du coup je mets les tickets Sur ma carte de fidélité Donc je retrouverai les prix là-bas J'ai pris pour mon fils Oran Des petites chaussettes de Noël Comme ça Parce que les siennes se font petites Et du coup il les a données A Kizia Mais lui il n'en a plus beaucoup Donc j'ai pris celles-ci Qui sont vraiment en tartant Comme ça Trop trop mignonne Je ne suis pas spécialement fan De Disney Mais c'est un peu le seul truc Que j'ai trouvé Et je suis sûre que ça lui fera plaisir Toujours pour mes emballages de Noël J'ai pris des petits compléments Comme ça Pour faire vraiment des emballages Dignes de ce nom Et faire un beau swap Ensuite Pour ma classe J'ai pris un calendrier de la vente Tout simple Avec des petits chocolats Je suis en dispositif Ulysse Donc ce n'est pas vraiment mes élèves Ils sont inclus dans leur classe Mais je me dis que Bon voilà Pour avoir tous les soirs Un petit chocolat A leur offrir En plus on n'est que Une dizaine Du coup ça leur fera plaisir J'en ai pris un comme ça C'était un euro Je crois moins d'un euro Alors là c'est aussi Un pour ma classe Et un pour mes enfants Et pour notre sapin de Noël J'ai pris les fameux Candy cane Et là je les ai pris Cette fois-ci tout de suite Parce que l'année dernière Je me souviens avoir dit Bon je prendrai plus tard Et puis après je ne les ai pas retrouvés Donc je les ai pris Cette fois-ci tout de suite Donc il y en a 12 par paquet Donc pour mes enfants Et ma classe Mes enfants Ce n'est pas spécialement Pour qu'ils les mangent C'est pour vraiment Notre décoration Pour mettre dans notre sapin de Noël J'ai trouvé Les dupes Entre guillemets Les copies Des fameux pilotes C'est les espèces De crayons un peu feutres Que j'utilise Pour corriger mes cahiers Pour écrire le 3 quarts du temps Et là Pour à peine 3,99 Ou 3 euros Je ne sais plus exactement Il y avait tout un lot Comme ça Avec plus de 24 stylos colorés Dont les roses et tout Moi je suis trop contente D'avoir des roses Des noirs Des gris Vous avez des couleurs Plus traditionnelles Et des couleurs Plus fun Et alors ça J'espère qu'ils sont aussi bien Que les pilotes Je vais tester Je vous en reparlerai Sûrement dans un vlog Ou sur Instagram N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram Mais si ça vaut Les pilotes Bah ça vaut le coup Parce que c'est vraiment pas cher Donc ça c'est vraiment Quand je suis tombée dessus J'ai dit Je suis obligée de les prendre Pourtant j'ai un milliard De stylos Mais les pilotes C'est ceux que j'utilise le plus Qui ressemblent à ceux là Et ça s'use vite Et ça se vide vite quand même Bon pour mes toilettes J'ai pris du papier toilette Et j'ai pris ça Ça reste des basiques Que j'achète chez Action A chaque fois Au niveau gourmandise Il y avait pas mal De petits trucs sympas Pour les fêtes Dans les réunions de Noël Comme ça Des petites pralines Comme ça Au caramel beurre salé Ça a l'air plutôt pas mal La présentation est vraiment sympa Des petites maisonnettes Comme ça Pareil pour offrir aux enfants Etc C'est trop mignon Donc parfait Je trouve ça trop Trop sympa Avec des petits chocolats Assez basiques dedans Il y avait aussi Leur collection Haribo comme ça De Noël Donc évidemment Je m'en ai pris un paquet Et alors ça C'est pas Noël Mais j'ai repris Des carins Des pop-corns sucrés Pour mes enfants Pour les soirées films On en avait plus Donc j'en ai repris Dans l'ambiance de Noël J'ai pris une petite chaussette Pour la personnaliser Et l'offrir Donc la voici Elle est trop canon Et une petite carte Pour mon petit swap Donc voilà Histoire de mettre Un petit mot doux Etc Donc Cindy Si t'es passée par là Ça n'est pas regardé jusque là Parce que la pause Elle doit m'être spoilée De plein de choses Mais j'ai pris vraiment Que des petits gadgets Pour notre swap Pour que ça soit beau Mais après le contenant Enfin tout ce que je vais acheter Ça sera sur d'autres sites Évidemment Je vais faire en fonction De ses goûts Sa wifis Etc Donc voilà Là je ne montre pas Les cadeaux À proprement dit J'ai juste pris des petits trucs Comme ça Des petits bonus Je n'ai pas résisté À ce truc là Qui est trop mignon Je n'ai pas résisté Donc voilà C'est un savon pour les mains Tout simplement Il y en avait en forme de sapin De pain d'épices De père noël Je crois Mais il y en avait pas mal Donc ça Voilà Je n'ai pas résisté J'étais faible Et j'ai pris une guirlande blanche Parce que ça L'année dernière Pareil j'en cherchais une Pour mon sapin Mais Quand j'installe mon sapin Moi c'est vers fin novembre Et du coup Parfois il ne reste plus grand chose Dans les magasins Ou dans les rayons actions Donc là Étonnant que je l'ai vu Ça coûtait quand même 1,40€ je crois Je trouve ça un peu cher Parce que c'est pas une qualité de fou Mais je me suis dit Je vais la prendre tout de suite Comme ça au moins je sais Que j'en aurais besoin Et j'en ai au moins une Pour mon petit sapin J'ai pris un petit casse-noisette Comme ça Tout blanc J'avais envie de décoration Assez nude Assez blanche Marronnée J'ai pris aussi celle-ci Qui est trop canon Avec un effet Je ne sais pas si vous verrez Mout mout Au niveau de l'étoile C'est trop joli J'aime trop En version blanche Et en version nude Comme ça Avec des petites paillettes dorées C'est trop beau J'aime trop Alors j'ai pris aussi Cette décoration Avec ma fille On n'a pas résisté Un petit renne Comme ça Un peu transparent Doré J'ai trouvé vraiment très joli Il y avait des petites Danseuses aussi Vous aviez plusieurs formes Différentes Mais je n'ai pas résisté A celui-ci Qui était trop mignon C'est pas On voit qu'il y a des petits Trucs de colle Un peu partout Mais ça reste pas cher Et dernière petite décoration J'ai pris ces petits rennes Comme ça Pour les personnaliser Encore une fois Pour faire des choses Avec la cricut C'est trop bien action Donc à l'intérieur C'est un petit paquet De quatre petits rennes Comme ça Accrochées dans votre sapin Pour mes enfants Je leur ai pris des grosses Des grosses pièces Comme ça De monnaie Je pense que ça va leur plaire En plus ça fait un gros Menseau de chocolat Parce que les petits C'est casse-pieds à ouvrir Je trouve Donc là J'en ai pris trois Pour chacun de mes enfants J'ai besoin de faire mes racines Du coup Bah Ni une ni deux Chez Action J'en ai trouvé une Alors j'ai jamais testé Celle-ci chez Action D'habitude Je fais des aromazones Des colorations O&A Mais je vous avoue Que ça prend un temps monstre Je trouve Donc là J'ai pris celle-ci Pour me la faire rapidement Avant la reprise Et pareil Pour ma voiture Je me suis pris un chargeur Mais pas d'iPhone Puisque j'ai aussi Maintenant le Samsung Que j'utilise Pas tout le temps Mais j'utilise particulièrement Pour faire des vidéos Des photos Et je voulais un chargeur Pour dans la voiture Donc j'en ai pris un Chez Action Histoire de le charger De temps en temps Dans ma voiture Pour mon fils Et ranger tout ce qui est Petite pièce de Playmobil Ou petite pièce de Lego Mais là je suis plus Sur le Playmobil Vous savez Les petites assiettes Playmobil Les petits trucs Playmobil Qui se perdent partout Vous savez Les petites fleurs Playmobil Je me suis dit Que j'allais lui prendre Cette boîte là Elle était à 2,99 Et on a quand même Pas mal de rangements Parce qu'il y en a D'un côté comme ça Et puis si vous la tournez Vous avez encore de la place De l'autre côté Donc pour 2,99 Vous avez vraiment Plein 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 de rangements Et en plus de ça Bah ça va être très pratique Dans sa chambre Parce que voilà On cherche des petites pièces Playmobil Et bah bim On va sortir cette petite mallette Il me reste plus grand chose Mais le reste c'est pour ma classe J'ai pris du coup Des petits pinceaux Parce que j'ai J'ai pas trouvé de pinceaux Dans l'école Et je trouve que c'est important D'en avoir quelques-uns Donc il y en a pas beaucoup J'ai pas trouvé ce que je voulais Exactement chez Action Donc j'ai juste pris celui-ci Pour dépanner Et j'ai pris Des enveloppes comme ça Que je vais personnaliser Pour mes élèves Avec leur prénom Pour faire tout leur dossier Parce que moi Ce sont des élèves Porteurs de handicap Et je voudrais A chaque fois Qu'il y a un dossier A leur prénom Pour y mettre Voilà Tous les documents Que j'ai Les concernant Et pouvoir avoir Un bon suivi De chaque élève Donc j'ai trouvé Que ces pochettes là Était très bien Donc j'en ai pris 8 je crois Ouais 8 4 transparentes Complètement Et 4 un peu Grises comme ça Marron nez grise Pour pouvoir avoir Un bon suivi De mes élèves Donc j'ai plus qu'à maintenant Aller personnaliser Tout ça Voilà pour mes achats Chez Action Je vais vous présenter Quand même quelques achats Que j'ai fait Chez Yves Rocher A Barcelone Et à Amsterdam Parce que si vous avez Suivi sur Instagram Bah je suis partie Un petit week-end Enfin 3 jours à Barcelone Et 2 jours à Amsterdam Et du coup j'ai fait Des tout petits achats Que je vais vous montrer ici Comme ça Il n'y a vraiment pas grand chose Ça va aller vite Donc chez Yves Rocher Pour mon anniversaire J'avais envie d'aller chercher Mon fameux cadeau d'anniversaire Et je me suis repris Des gants démaquillants Comme ça Un acheté Un gratuit Ils ont augmenté Leur prix d'ailleurs C'est 13 euros 1 Donc bon là Ça m'a fait 13 euros Un acheté Et un gratuit Donc ça fait 13 euros Les deux Ça passe Mais sinon 13 euros 1 C'est cher Donc c'est des gants Que j'utilise Pour me démaquiller Je les aime énormément Mais c'est vrai Qu'avec l'usure Le temps Les lavages Au bout d'un moment Ils sont un petit peu moins doux Un peu moins sympa Donc j'en rachète De temps en temps Comme ça Et j'aime bien Parce qu'on peut passer sa main Et pour me démaquiller Avec mes baumes démaquillants C'est top Donc là je suis très contente J'en ai repris deux Chez Yves Rocher Du coup je n'ai pas résisté Et j'ai pris du coup La collection de Noël Qui s'appelle Frozen Litchi Et vraiment Il sent très bon Litchi givré Il sent très très bon Je ne m'attendais pas à ça Pour la collection Noël Et j'aime bien J'aime bien Donc on va le mettre Dans la douche Parce que comme ça On va commencer L'ambiance de Noël Et mon cadeau d'anniversaire C'était ça Alors au début Elle m'a proposé Une miniature de crème Pour le visage Ou je ne sais plus Un autre produit Qui ne m'intéressait absolument pas Une miniature de shampoing Et comme moi J'ai une routine particulière Ça ne m'intéressait pas Et finalement Je lui ai dit Bah non ça ne m'intéresse pas Elle m'a donné du coup Le baume botaminique Pour cheveux secs et abîmés Qui va très bien aller Pour mes cheveux Mais bon c'est juste Que c'est un tout petit contenant En 30ml Honnêtement C'est peut-être une utilisation Pour mes cheveux Parce que moi Les baumes comme ça Pour hydrater mes boucles Bah je l'utilise énormément Donc bon C'est sympa C'est gratuit Mais c'est vraiment De pire en pire Les cadeaux d'anniversaire Ubruchère Chez Nocibe J'y suis passée aussi Pour mon cadeau d'anniversaire Et surtout pour acheter Ce gel douche J'ai eu un gros coup de coeur Pour ce gel douche Qu'une maman d'élève M'avait offert l'année dernière En fin d'année Et honnêtement J'ai adoré Donc c'est celui Parfum tendre coco Et j'adore J'adore vraiment Je l'ai utilisé en miniature Il a cartonné dans la maison Du coup je l'ai racheté en grand C'était à 8,90 Avec moins 25% Donc j'ai dû payer 6€ Quelque chose Et en cadeau J'ai eu un gel douche De la collection de Noël De chez Nocibe Je ne sais pas du tout Ce qu'il sent Donc on va voir ça tout de suite Présentation très noélique Et alors Quelle est orange et vanille ? Ah bah c'est fermé Ah ouais On sent vraiment l'orange Et la vanille adoucit le tout Donc pourquoi pas Ça fait très noélique Donc ça va être très sympa aussi Je vais l'emmener dans ma salle de bain Je le glisserai Plutôt vers décembre Sous la main A Barcelone Je suis allée dans une boutique Très typique de Barcelone Mais je ne me rappelle déjà plus du nom Je ne sais plus Mais une boutique un peu Voilà Drugstore De cosmétiques J'y ai trouvé La marque Dapop Dapop Je ne sais pas si vous connaissez Donc j'ai pris deux produits De cette marque là C'est vraiment une marque Style petit prix Je crois que c'était 2,99 Ou vraiment Pas cher du tout Donc je me suis dit Pour 2€ 3,99€ J'ai pris un mascara volume Ouais Volumizer mascara Donc le Dose of Black Très sympa C'est très simple Mais très sympa Et alors Pas mal C'est une brosse en 8 là Un peu à la Better than sex Donc trop cool Et j'ai pris un highlighter J'ai réussi enfin à l'ouvrir Le voici Il est vraiment sympa Au niveau du design C'est encore une fois Très simple Du plastique et tout Mais très bien Et alors c'est la couleur Quelle couleur j'ai pris déjà ? C'est la couleur Darling Light Freezy Rock Et au niveau du swatch Ça m'a fait penser Un petit peu Au fameux highlighter De chez Rare Beauty Que j'aime beaucoup Du coup je me suis dit Pourquoi pas Le tester C'était plutôt pas mal Au niveau de la pigmentation Quand j'avais testé en magasin Est-ce que là vous voyez quelque chose ? Voyons on va Écoutez je vais le tester Mais là c'est un peu moins pigmenté Qu'en magasin Vous savez en magasin Il y a toujours ces rayons de lumière Qui exagèrent tout Et puis après quand on teste nous même Bon on verra Je testerai Je vais le glisser dans ma routine J'ai aussi craqué Sur une sorte de Terracos Casta Comme ça qui m'a coûté je crois 1 euro Ou 2 euros Vraiment pas cher En teint de 0 à 1 Et alors quelle est la marque ? Je ne sais pas Si Wild and Young Et regardez quand même Le design est plutôt sympa Donc à tester Pareil il faut je pense Mélanger le tout Et voir un peu le rendu Pour 1 euro Je me suis dit J'allais juste me faire un avis Je ne m'attends pas A un truc de fou Mais je me suis dit Ça pouvait être Peut-être une belle découverte A Amsterdam Je suis tombée Sur un croûte vatte Et je suis tombée aussi Sur un magasin Que vraiment Je ne m'y attendais pas Mais c'est la fameuse Marque Morphe C'était un magasin Morphe Ou Morphe Je ne sais pas comment vous prononcez ça Et du coup J'étais trop contente De tomber sur un magasin Morphe Il y avait toutes les palettes Et tout C'était vraiment top Et du coup J'ai pris Un brume fixatrice A base de noix de coco Je ne l'avais jamais vu Celui-ci Alors je sais que Ohlala Je ne vais pas y arriver aujourd'hui Je sais que ce fixateur Vraiment était très bien réputé Moi j'avais La version noire Que j'ai encore dans mes stocks Que je n'ai pas encore utilisé Du coup là C'est la version noix de coco Qui était à moins 50% Donc elle m'est revenue à 9€ Donc comme j'en ai entendu Beaucoup de bien Et que voilà C'est dans le gros mot Je n'ai pas résisté Et que j'utilise vraiment Beaucoup de fixateurs Tous les jours Donc c'est vraiment un produit Que je vais utiliser Je l'ai pris Et à coup de vatte J'ai pris trois petits produits D'ailleurs le troisième Ah il est là Trois petits produits De la marcatrice J'ai pris une sorte de Sérum de teint Un peu à la typologie Mais voilà Ce n'est pas celui Que j'ai mis aujourd'hui Donc c'est le New Drop Tinted Serum Donc sérum de teint New Drop A base de yacide Bialinuronique Et de vitamine E Moi j'ai pris la teinte N01 Donc la teinte me va Elle est un peu claire Mais ça me va Et je ne le trouve pas dingue Pour l'instant Je ne l'ai utilisé qu'une fois À Amsterdam Je ne l'ai pas trouvé dingue dingue Là je vais glisser dans ma routine Pour retester Et voir vraiment Mais ça ne vaut pas La typologie C'est sûr Et puis Pour tester à côté En plus J'ai pris une poudre Comme ça Un peu Différentes couleurs Je crois qu'ils appellent ça La Soft Glam Filter Elle m'a fait penser Un petit peu À la poudre De chez Givenchy Ouais je crois Que c'est celle-ci Qui est un peu dans ce style-là Donc c'est la teinte 010 Beautiful You Il y avait plusieurs teintes Mais Après voilà Je l'ai essayé Sur mon contour des yeux Et j'ai trouvé L'effet assez bluffant Donc pareil Je vais retester encore une fois Mais pour le prix Je me suis dit Ça a l'air plutôt canon Et alors en ce moment Sur ma lèche J'aime bien utiliser aussi Ce gloss Donc c'est un peu dans le même style Que celui que m'a offert Céline Là c'est un Un lit booster Donc ça a un effet Un petit peu mentholé C'est une belle teinte nude C'est le 040 Prove me wrong De chez Catrice Encore une fois Donc c'est avec un gros Embout comme ça Et vraiment Je l'aime beaucoup En fait il a un petit effet mentholé Donc il va booster vos lèvres En même temps Il a une petite couleur Qui va donner des belles lèvres Et il est pas collant Il est hydratant J'aime beaucoup Ce genre de texture en ce moment Donc un vrai coup de coeur Aussi pour ce petit Lip booster Alors comment on pourrait l'appeler En version française Gloss à lèvres Avec effet stimulant Et rafraîchissant Voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que vous aurez Découvert des petites choses N'hésitez pas à me dire en commentaire Le pourquoi de vos craquages Chez Action Ou si vous avez craqué aussi ailleurs Racontez moi tout ça Dans les commentaires On n'hésite pas Dès maintenant à liker cette vidéo A s'abonner si ce n'est pas encore fait Et puis on se retrouve Dans une prochaine vidéo Je remercie encore du fond du coeur Ma petite Céline Pour ce colis Qui m'a fait très plaisir aujourd'hui Et sur ce Je vous fais des milliards de bisous A vous tous Salut Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501